Tout d'abord, on assiste à une perte énorme et grandissante d'attractivité du secteur. Il y a un turnover énorme dans les institutions, parfois de 30-40%. Les écoles d'éducateurs et d'éducatrices ne font pas le plein. Il y a énormément de souffrance au travail dans le secteur due à du management qui est calqué un peu sur le commercial. Qui met en souffrance et qui impacte le sens au travail de certains éducateurs qui disent eux-mêmes, moi je m'en vais parce que je vais travailler ailleurs. Éthiquement, ils ne s'y retrouvent plus forcément, puisque on leur demande de faire du chiffre, on leur demande de remplir des tableaux Excel, on leur demande plein de choses, alors que leur première vocation c'est d'accompagner les personnes en souffrance. Selon moi, il faudrait déjà en finir avec Parcoursup, puisque Parcoursup, toute expérience amène dans les établissements des personnes qui ont suivi Parcours d'éducateurs spécialisés ou d'assistants ou d'assistantes sociales par défaut. Souvent, c'est le septième ou huitième choix sur leur vœu d'orientation professionnelle. Donc, on est loin des étudiants auparavant qui étaient souvent en cours d'emploi, qui étaient des personnes qui avaient de la bouteille, qui avaient de l'expérience, qui travaillaient dans l'éducation populaire, qui travaillaient dans les quartiers, qui avaient déjà une expérience de vie, ne serait-ce que de vie, et qui passaient le concours pour être éducateurs, assistantes sociales, éducatrices de jeunes enfants et autres. Et en fait, effectivement, on a un manque d'expérience de beaucoup de nouveaux professionnels et on a aussi une multiplication de validation des acquis de l'expérience qui crée des diplômes, mais qui ne crée pas forcément une expérience suffisante et qui envoie aux 15 pips, excusez-moi du terme, pas mal de professionnels. Donc, une des solutions, ça serait de doper les formations cours d'emploi telles qu'elles existaient avant, c'est-à-dire que des salariés qui sont en formation une semaine par mois et sur le terrain trois semaines par mois et qui, au bout de trois ans, passent leur diplôme et en plus s'engagent à rester dans l'institution pour une paire d'années. Voilà, et ça, ça pourrait être levier justement pour renouveler rapidement des professionnels et pour, en tout cas, stopper l'hémorragie d'absentéisme qui existe actuellement.